... Aujourd'hui nous organisons la deuxième édition de la VI juridique qui est un événement qui rassemble tous les étudiants en Master de droit notarial de Rhône-Alpes. C'est un moment où on peut échanger sur des questions juridiques, sur l'actualité juridique. C'est aussi un moment où on a l'occasion d'être tous ensemble, nous qui sommes les futurs notaires de demain si j'ose dire. Et donc c'est un moment pour tous se rapprocher, se connaître, échanger, etc. ... Cet événement est organisé à l'initiative de Geneviève Pignard, notre professeure, notre directrice de Master 2. C'est un événement qui a pour but de, tout d'abord, de partager nos connaissances en tant qu'étudiants, de nous mettre réellement en valeur vis-à-vis des professionnels, surtout dans le contexte actuel. C'est un moment aussi d'échange à la fois intellectuel et humain, puisque ça nous permet de rencontrer des professeurs de tous horizons. On a convié notamment des professeurs de Paris, tels que Moustapha Mekhi, Stéphane Berg, qui est président du CFPN de Lyon, des notaires suisses également, ce qui nous permet d'élargir un petit peu nos horizons professionnels, ou encore de rencontrer les étudiants d'autres promotions, telles que celles du Master 2 de droit notarial de Grenoble, et certaines années, ceux de Lyon. L'impact de ce genre d'événement est important à beaucoup d'égards. Il est important pour faire rencontrer deux mondes différents, le monde des étudiants et le monde professionnel. Il est important aussi pour faire rencontrer la théorie et la pratique, et alors personnellement, je trouve que c'est profondément intéressant d'avoir des contacts avec les personnes qui mettent en pratique le droit, dans la mesure où le risque d'un enseignant, c'est d'être coupé de la réalité. Pour moi, d'une manière générale, à chaque fois que j'ai un rendez-vous avec l'université et le notariat, ou des étudiants qui sont très spécialisés sur le droit notarial, ça me permet de revisiter des grands principes que je connais en tant qu'universitaire, et qui sont là au contact permanent des problèmes pratiques. On a très souvent tendance à dire que les universitaires sont totalement déconnectés de la réalité. Pas du tout, en permanence, on est en train d'échanger avec les professionnels, et on ne se pose des problèmes théoriques qu'en partant des problèmes pratiques. Donc pour moi, c'est très enrichissant, et puis dans ce type d'intervention, c'est aussi la possibilité ensuite de reléguer les informations ou les difficultés que j'ai pu rencontrer ici auprès des autres étudiants d'autres universités, ou mes propres étudiants. Mon sentiment sur la journée, c'est que ça a été une très lourde charge de travail, beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, et que finalement ça se passe extrêmement bien, que les professeurs et les intervenants ont l'air plutôt ravis pour l'instant, donc on est très heureux de ça. Je pense que ça va apporter une réelle plus-value aux étudiants, tant de Master 2 que de Master 1 qui nous ont écoutés, puisqu'on est revenus sur des thèmes qu'on n'aborde pas forcément en cours, qu'on ne trouve pas forcément non plus dans les manuels, puisque notre sujet c'est le contrat subgénériste, donc c'est des choses qui ont été inventées par la pratique. Et je pense qu'on a vraiment réussi à mettre en avant des thèmes peu abordés, de manière générale, et que c'est une journée qui va être extrêmement bénéfique à tout le monde. Alors si c'était à refaire, nous le referons avec grand plaisir.